Musique Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est sur le jeu Air Factor 2. Alors avant de vous présenter ce jeu, alors que la course a démarré, ce sera une vidéo en différé parce qu'il y a eu quelques soucis au niveau de la capture et que comme vous pouvez le constater, je vais essayer de corriger ça un maximum mais il y a du lag dans cette vidéo, c'est une première tentative d'enregistrement sur Air Factor 2 qui est un jeu que j'ai reçu de la part d'une connaissance pour la Nawel et j'ai pas mal de choses à dire sur ce jeu et donc en fond, pour garder un petit peu de structure, je vais passer une course en arrière-plan, donc c'est de la Formule 2 qui est à mode développée par le studio qui a effectué le jeu, donc Image Game Corporation et le circuit est à mode que vous retrouverez dans la description, il s'agit de Spa-Francorchamps, vous l'aurez bien entendu reconnu, en version 2013. Alors je pilote actuellement la voiture jaune, vous l'avez à l'écran, je mets un petit bump à mon camarade devant et pour vous montrer un petit peu tout ce qui compose ce jeu, je me suis mis à faire une course avec une météo variable, avec une IA assez joueuse et assez agressive, je pense que je suis à 65% d'IA alors que là je roule n'importe comment à la sortie de Bruxelles envers le double gauche. Donc vous allez voir que je vais prendre un petit peu d'avance et ensuite il y a une bagarre qui va s'installer avec 2-3 IA et vous allez voir que c'est assez sympa. Alors R-Factor 2 c'est un jeu qui est sorti dans lequel beaucoup de joueurs avaient de l'espoir, beaucoup pensaient que ça allait être la nouvelle référence en termes de Simu, et bien malheureusement ce n'est pour moi pas le cas pour quelques raisons quand même. D'abord on va parler de l'aspect graphique, alors graphiquement c'est une évolution d'R-Factor 1er du nom qui a vu le jeu en 2007, je ne pense pas que ce soit suffisant en 2013-2014 de nous développer un jeu avec un tel niveau d'aliasing et de soucis graphiques. Oui c'est beau pour du jeu vidéo mais ce n'est pas réaliste quand vous voyez en face un Assetto Corsa qui est poussé sur une machine en ultra, puisque là en fait j'ai dû baisser un peu la qualité pour pouvoir record parce que ce R-Factor 2 était extrêmement gourmand mais j'y reviendrai. Quand vous voyez les vidéos que je poste sur du Assetto Corsa, du Race Room Experience, vous voyez quand même qu'il y a un niveau de détail qui est quand même assez impressionnant comparé à ce R-Factor 2 qui paraît être parmi un des meilleurs modes d'R-Factor 1 dans sa visualisation. On n'a pas vraiment de grands pas franchis. Même si l'évolution se fait pour moi dans la physique, elle est un peu plus facile que dans R-Factor 1 puisque le jour où j'ai reçu le premier Sactor, par une manière personnelle dirons-nous, sur Internet, eh bien ça m'a mis une énorme claque et je prenais ça comme une immensité en termes de référence de Simu. Et j'y allais avec mon petit Logitech, mon vieux volant de l'époque, et eh bien je galérais, je ne finissais pas de course, je me terminais souvent dans le mur, je me touchais avec les IA, je n'essayais pas le multijoueur à l'époque, n'ayant pas encore de connexion Internet digne du jeu en ligne. Et j'avais vraiment découvert à challenge dans ce R-Factor premier du nom que, eh bien ici, j'ai envie de dire, la difficulté n'est pas assez représentative du mythe qu'est des R-Factor. Alors vous voyez que les IA, pendant que je parle, se battent. Alors les IA c'est un des points que j'ai beaucoup apprécié dans ce R-Factor, donc je l'ai depuis, on va dire, une bonne semaine, donc je l'ai déjà usé pendant une bonne semaine. Je n'ai joué qu'à ce jeu-là, sauf très récemment, ici hier, où j'ai joué avec d'autres jeux pour comparer un petit peu la physique et le comportement. Et j'ai installé également quelques modes qui sont dispos sur d'autres plateformes pour les comparer. Et c'est vrai que, eh bien, je dois avouer que j'ai un peu pris mon pied en roulant quand même avec ces Formules 2 à Francorchamps, qui est pour moi le mode où on peut le mieux s'en sortir et où il y a le plus de facilité d'accès pour commencer à jouer à R-Factor, même si maintenant je joue beaucoup aux simulations auto, c'est toujours bien de commencer par une formule un petit peu plus facile avec du grip. Et justement, en parlant de grip, vous voyez sur la gauche de l'écran la déformation du pneu. Donc, quand vous prenez un vibreur, quand vous êtes en appui, vous voyez visuellement, vous avez une déformation du pneu, chose qui n'est pas très visible dans un Assetto Corsa, par exemple. Donc, vous voyez bien ici la gomme qui bouge, qui chauffe au passage de la chicane du bus stop. Et c'est un des effets visuels que j'ai vraiment apprécié de sentir vraiment la voiture accrochée au tarmac, tout en ayant une sensation parallèle de voiture qui flotte. Alors, j'ai une connaissance qui m'a également parlé de ça. Ça ne se voit pas trop sur ces petites formules qui sont des voitures pas très rapides, mais il y a en fait un mode IndyCar qui a été développé pour le jeu. Et le mode IndyCar est très décevant pour moi, puisque la physique n'est pas adaptée au style de voiture. C'est-à-dire qu'ils ont pris le comportement d'une voiture monoplace classique et qu'ils l'ont transformée, adaptée à la DW12, qui est donc l'IndyCar proposée. Mais le comportement sur circuit est très très mauvais. Donc, pour avoir testé sur Oval, ce n'est pas quelque chose qui m'a attiré. Donc, je suis resté sur les circuits routiers, on va dire, les circuits plus européens, où ça tourne à droite. Et j'ai essayé plusieurs modes. Une particularité aussi, c'est qu'il développe des modes, le studio développe des modes. Donc, au lieu de nous dire que c'est un contenu du jeu de base, nous, on développe des petits modes au fur et à mesure, un peu comme dans Assetto Corsa, vous avez des voitures au fur et à mesure. Ou dans RaceRoom, vous avez des extensions payantes. Ici, tout est gratuit. Vous achetez une licence, donc pour jouer en ligne. La licence en euros coûte 35 euros, et vous avez un an d'abonnement en ligne. Il existe aussi pour un peu moins de 80 euros un abonnement à vie. Mais, ne sachant pas ce qu'elle ait donné ce jeu, j'ai préféré m'en tenir à un an. La personne qui me l'a offert m'a dit, je t'offre un an, tu verras. Donc, voilà. Et je n'ai pas encore fait de multi sur ce jeu, puisque, eh bien, il est extrêmement gourmand. Et lorsque je souhaite enregistrer mes parties et jouer, j'ai dû user de stratagèmes et de tutoriels sur YouTube pour vous proposer cette vidéo d'une qualité, je trouve, assez médiocre. Surtout en termes de fluidité, j'en suis encore une fois navré. Mais je voulais faire une vidéo sur ce R-Factor 2, parce que j'avais des choses à dire. Donc, au niveau de la physique, je suis assez content du comportement des voitures sur circuit routier, mais je suis très déçu de tout ce qui est circuit ovale, pour avoir téléchargé 2-3 modes. C'est assez décevant. Quand vous attaquez des monoplaces plus puissantes, il ne faut pas aller plus loin, mais il y a une formule qui s'appelle la formule Easy 2, qui est un mix entre du GP2 et de la F1, et la formule Renault 3,5 litres, qui est également développée par les personnes qui ont fait le jeu, vous avez ce sentiment de flottement, et vous avez un petit peu comme dans, je ne sais pas si vous connaissez, les Caddy, où il y a une roue au milieu, vous avez un peu le sentiment que l'axe de la voiture n'est pas complètement au bon endroit, un peu comme dans les Need for Speed Shift, où vous deviez jeter la voiture pour pouvoir braquer, et que vous avez l'impression de tenir sur un axe vertical au milieu de la voiture. Donc ça c'était un sentiment assez embêtant pour les voitures puissantes, mais sur ces formules 2 ici, et bien ça reste quand même assez correct. Graphiquement, on est en dessous de ce qu'on propose aujourd'hui, tant que du Assetto Corsa, je n'ai toujours pas touché à Project Cars, donc je n'argumenterai pas avec Project Cars, mais c'est vrai qu'il manque quand même une évolution graphique. Le jeu est en build 880, donc il n'y a toujours pas de version 1.0 qui a été développée, donc on attend, on attend, il y a des mises à jour qui sont en attente, même si pour le moment, ici, en cette période de fin d'année, on n'a pas trop de nouvelles sur l'avancement de modes ou d'évolutions graphiques. Je trouve que graphiquement, on n'aura peut-être plus beaucoup d'évolutions sur les circuits proposés, par contre, en termes de modes, je pense qu'on va nous gaver encore quelques modes d'ici la fin du développement du jeu. Vous avez maintenant différentes caméras, vous les voyez en caméra embarquée, donc je vais vous commenter encore, je vais vous expliquer un peu mon point de vue encore pendant quelques minutes, puis je vous laisserai la fin de la course, vous verrez avec le son, comme ça vous pourrez juger également de la qualité sonore. Au niveau du son, j'étais un peu déçu au niveau des sons d'ambiance. Par contre, oui non pardon, les sons d'ambiance sont très bons, mais les sons en embarqué, ces formules manquent de sifflements, on dirait un peu des pétrolètes, c'est un peu décevant, c'est pas assez strident à mon goût, mais c'est toujours bien sûr mon avis, c'est spécifique à mes petites oreilles, mais ça m'a dérangé quand on n'est pas plus de bruit, de sifflements, quand vous allez dans le gravier, vous n'avez pas de bruit de gravier qui tape contre le fond plat ou contre le châssis si vous avez une voiture routière. Donc c'est vrai qu'au niveau sonore, il y a encore des choses à développer, il existe bien sûr des modes, mais moi je ne me base pour l'instant que sur ce qui existe de la part de nos amis développeurs et pas sur les modes, alors que là, je me fais attaquer à la source et que cette bagarre, vous allez voir, va entraîner le retour du peloton et ça va être très rigolo dans quelques minutes. Au niveau des dégâts, j'ai bien aimé la répartition des dégâts même s'il reste minime. Si au départ, vous avez des contacts avec... Bon, même si là, les dégâts sont assez réduits, je pense qu'ils sont à une soixantaine de pourcents, vous voyez que je touche la boîte en haut de région de mon adversaire devant, il n'y a pas trop de dégâts, mais si vous jetez un oeil sur l'aileron avant, de chaque côté, vous avez le flap vertical et si les dégâts sont à 100%, lorsque vous touchez votre adversaire, vous avez les petits flaps qui volent. Donc votre aileron ne casse pas en un seul morceau, mais dissocié en plusieurs morceaux, tout comme les triangles de suspension, les rétroviseurs et les roues. Je n'ai pas encore réussi à avoir un mode assez bien réalisé ou assez complet où vous pouvez arracher les capots moteurs, les cache-pontons, des choses comme ça. Par contre, c'est vrai que pour les voitures routières, j'ai essayé des Nissan GT-R, j'ai essayé la Honda Civic du BT-CC, et c'est vrai que là, au niveau des dégâts, c'est très 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 limité pour l'instant, donc peut-être une évolution physique au niveau des dégâts, ce serait le bienvenu. Alors, passons maintenant à ce qui est finance. Ce jeu coûte pour un an 35 euros. Quand vous avez en face, pour 29 euros, ou un peu plus cher peut-être, parce que c'est un free-to-play ou un pay-to-win, comme vous le souhaitez, Race Room Experience, dans quoi mettre son argent entre Air Factor 2, Assetto Corsa et Race Room Experience ? Alors, si vous avez beaucoup d'argent et que vous aimez la simulation, achetez Race Room Experience, parce que vous ne pouvez rien faire. Si vous aimez les mods et le jeu en ligne, en multijoueur, achetez-vous Assetto Corsa, la communauté est extrêmement vivante. mais si vous êtes fan de modding, de trouver les circuits qui vont être adaptés de jeux qui ont 10 ans, alors que là, on est passé très large à Blanchimont, si vous aimez les vieux circuits, les vieux mods, les adaptations, les voitures qui sortent de nulle part, les indépendants qui créent, eh bien, la création de mod dans ce Air Factor 2 est tellement bon et facile, vous avez des templates déjà qui circulent, de beaucoup de voitures, il y a beaucoup de choses qui sont faites, eh bien, si vous êtes fan de modding, prenez ce Air Factor 2. Vous connaissez la physique, elle est plus facile, donc ce sera plus accessible que votre Air Factor 1er du nom. Vous allez avoir des voitures, des circuits, vous avez déjà une tonne de choses disponibles sur le net, vous aurez des liens aussi pour télécharger des mods de ce Air Factor dans la description, vous aurez des petits sites russes qui vont développer leurs petites voitures dans leur coin et que vous allez découvrir un jour en fouillant, parce que vous avez fait le tour des mods Porsche Cup, etc. Donc, il y a vraiment des modèles, il y a des gens qui sont passionnés parce que la licence Air Factor signifie quelque chose pour la communauté. Et si vous souhaitez investir dans une plateforme sur laquelle vous aurez du multijoueur à long terme, parce qu'une fois que le jeu sera sorti, il sera craqué et vous aurez des milliers de gens qui vont jouer avec un multicraqué, c'est la bonne option, c'est ce Air Factor qu'il vous faut. Par contre, si vous n'êtes pas intéressé par le modding et que vous souhaitez un jeu qui est esthétiquement agréable à regarder sur votre écran 27 pouces avec votre GTX 970, ce n'est pas ça qu'il faut acheter, ce n'est pas Air Factor qu'il faut acheter, même si visuellement, il y a des bonnes idées comme le pneu qu'on voit actuellement à l'image, ça reste très limité, vous n'avez pas des vibrations, des sensations comme vous pouvez les voir dans certains gameplays de Project Cars ou d'Asetto Corsa. Donc, pensez-y, mais prenez ce qui vous intéresse dans l'étroit. Moi, je fais une petite vidéo découverte pour vous montrer un peu à quels sont mes ressentis. Donc, ça fait déjà presque un quart d'heure que je vous parle et à l'antenne, on va dire, commence, oh là là, alors que je sors extrêmement large au pif-paf, c'est une honte. Je vais vous laisser la fin de la course. Va-t-elle aller jusqu'au bout ? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Et vous allez découvrir, alors, c'est un replay, ce n'est pas bien sûr, je n'ai pas roulé avec la vue derrière le pneu, c'est impossible, même si j'ai du niveau, il ne faut pas abuser. Donc, je vais essayer de faire mon petit Luc Besson et j'irai essayer de changer un peu de caméra pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe en piste. Et donc, vous allez voir le changement de météo, les bagarres, les touchettes et voir un petit peu comment ce Air Factor 2 se défend au niveau des sons. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si des choses vous ont plu. Il y aura d'autres courses en ligne sur Assetto Corsa qui arriveront. Il y aura peut-être du F1 2014 si j'arrive à record. Il y aura plein de choses qui viendront bientôt. Alors, bonne fin de course et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio et à la prochaine. et à la prochaine. et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio et à la prochaine.